La journée du 17 mars 2022 a été marquée par une mobilisation unitaire interprofessionnelle pour l'augmentation des salaires et des pensions de retraite dans le secteur privé et la fonction publique. Nous avons tendu le micro aux principaux concernés pour entendre leurs sentiments et leurs attentes sur les difficultés qu'ils éprouvent à vivre décemment de leur travail. Je suis moniteur sur l'île. Je gère une équipe et ces personnes-là mettent les portes, les capots, les volets de voitures et on met ça encore sous forme de tôle et à prendre en voie sans peinture. Et tout ça pour un salaire de combien ? Je suis à 1520 euros pour 15 ans de boîte. Comment on vit en région parisienne avec 1500 euros ? Avec les découvertes et les crédits. C'est toujours à découvert. Le salaire rentre, il repart aussitôt. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là aussi pour ça. Il y a eu des négociations et du coup aucun syndicat n'a signé. Ils ont demandé à la réouverture des négociations. La position du DRH actuellement, il reste fermé. Vous n'avez pas les bases. Ok, je vais bien soigner mes patients. Mais avant, il faut que je parle à la direction. Eh bien moi je suis en fin de carrière. Je gagne 2000 euros par mois et je pars à la retraite. Et j'ai 30% de mon salaire qui est en prime. Donc je n'aurai rien à la retraite. Pour avoir travaillé 45 ans à la prison publique et avoir soigné des gens. On n'est pas reconnu financièrement et qu'en plus, beaucoup de notre salaire, ce sont des primes. Dans les métiers du soin, il y a plus de 80% c'est du personnel féminin. Quand vous êtes maman et que vous avez pris du temps partiel pour élever vos enfants, eh bien quand c'est l'âge de la retraite, c'est payé. On réclame des emplois supplémentaires et des salaires baissants. Les profits se multiplient, les dividendes sont augmentées pour les actionnaires. Et à l'inverse, on a une politique de modération salariale qui dure depuis des années. La pandémie n'a rien arrangé avec des NAO absolument ridicules. Des salariés, par exemple, de FRAC Paris, dont je suis, n'habitent pas sur Paris. La réalité, c'est qu'effectivement, le ticket resto, il ne permet pas forcément de manger tous les midis. Et qu'en général, on prend la gamelle. Un jour sur deux, c'est la gamelle ou c'est le sandwich ou alors on mange du surgelé. Donc voilà, c'est des difficultés qu'on voit de plus en plus. Pour 28 ans d'ancienneté, je suis à 1 400 euros. On n'arrive pas à vivre à 1 400 euros, puisque même les augmentations de salaire ne sont pas à hauteur déjà de l'inflation. Elles ne sont pas à hauteur aussi de la vie courante, de pouvoir se nourrir, se loger comme il faut. Donc on ne peut pas les priorités, mais on n'a plus de loisirs, on n'a plus vraiment de la base. Pour vivre correctement, il me faudra un minimum de 1 800 euros à 2 000 euros parce que souvent, les régions de vie, comme nous, on est contemporain de la Suisse, les loyers, la consommation, le prix du panier est encore plus cher que dans d'autres départements de France. En plus, quand on est en zone rurale, on est obligé d'avoir un véhicule, on a des kilomètres à l'air, et là, on le ressent immédiatement. Donc du coup, ça entraîne encore notre contrainte. Et quand on voit aussi l'augmentation de l'énergie, l'augmentation des prix même de bains, de nourriture, de plus en plus, on se scrive encore même sur le choix de la nourriture parce qu'on est obligé de faire des sacrifices à tous les niveaux.